Il y a beaucoup trop de livres Hello les kimichous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve toujours avec la patate et le smile Et une pile monstrueuse de livres Je vous jure que le pire c'est que j'en ai encore plein, plein, plein A vous montrer dans un futur book haul Entre le fait qu'on ne m'arrête pas, les services de presse Les cadeaux que vous me faites Je pense à toi Alison très clairement Je te montre, je te montre du toit, je le dis à tout le monde Voilà, je m'en sors pas et du coup je me retrouve dans des vidéos A vous en montrer je sais pas combien Donc je suis désolée pour la longueur de celle-ci Elle va être assez variée, il y a du roman, du roman graphique, de la BD, du manga Bon principalement des romans classiques Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je t'ai pas parlé de livres on va dire en images Avec des petites bubules et tout ça Et du coup ça m'a manqué un petit peu Donc j'avais envie de le faire dans cette vidéo-ci Donc prenez tout ce que vous voulez Installez-vous confortablement Je vous en prie parce que là Vous allez en avoir pour un petit moment En ma compagnie Si vous voulez rester jusqu'au bout, tout du moins On va commencer tout du moins avec ma lecture Que je vais entamer juste après cette vidéo-ci Il s'agit du coup de Eleanor Gray De Bultenis et Cherry publié Chez Hugo dans la collection New Romance C'est vous qui avez décidé de cette lecture sur Instagram J'aime beaucoup vous demander votre avis sur ce réseau social Qui est quasiment le seul réseau social que j'utilise du coup À part Youtube évidemment Et je vous l'avais mis en battle avec un autre livre Mais je vous le dirai pas Si je peux vous le dire je vous l'ai déjà présenté C'est Jeteux et passionnément Du coup de Sarah Wolfe Et vous avez tranché pour celui-ci Et dans cette histoire notamment On va suivre une jeune femme Qui par la force des choses A dû se séparer de son petit copain au lycée Quand il était adolescent etc Et 15 ans, 16 ans après Elle est amenée à devenir nourrice de ses enfants à lui Et en fait elle ne le reconnait absolument pas L'homme qu'elle a aimé est terriblement tourmenté Terriblement froid, distant etc Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en devienne comme il est aujourd'hui ? Elle va peut-être pas s'occuper que des enfants finalement Est-ce qu'ils vont renouer quelque chose et tout ça ? Ça a l'air d'être quelque chose d'encore assez tourmenté Puisque derrière en termes de drame psychologique Vous êtes sur une bonne femme sur trois Donc je pense que ça va être moins hard Que nos âmes tourmentées Où on était à deux petites bonnes femmes Mais je pense que ça peut quand même cacher Des secrets terribles et de bonnes révélations J'ai hâte de le lire celui-ci Et je pense que je vais passer un bon moment Il fait un petit peu plus de 400 pages Donc j'ai hâte de vous en dire ce qu'il en est D'ailleurs petit aparté Je suis assez contente je dirais Puisque j'entame plutôt bien ma palle de l'été J'arrive à la faire descendre Alors peut-être pas autant vu tout ce que je vous ai montré Mais j'en ai lu déjà beaucoup de cette palle Donc je suis pas peu fière de moi Est-ce que ça veut dire que je peux en acheter d'autres ? Pourquoi pas ? J'espère au tout coeur que le bruit que fait le chéri ne vous gêne pas On est dimanche, il est à la maison Bon bah c'est chez lui aussi hein C'est pas que chez moi Malheureusement, heureusement Non je déconne Mais c'est surtout qu'il parle au micro avec ses copains Donc bon je suis désolée Je peux pas faire mieux en termes de son J'espère que ça va le faire J'ai découvert il y a très 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 peu l'univers Notamment des romans graphiques Et le premier que j'ai acheté c'est celui-ci Donc la saveur du printemps De Kevin Panetta et Savannah Gagnuchot Publié chez les éditions Jungle Donc ça, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez faire les choses Je pense que vous auriez déjà eu mon update lecture Je ne sais pas Si vous l'avez eu, elle est juste ici Et dans ce cas, dans tous les cas Je parle de ce bébé Dans cette vidéo, tout simplement On va suivre du coup un jeune homme Qui est fils de pâtissier boulanger Sauf que c'est quelque chose auquel il n'aspire absolument pas Il n'a qu'une envie C'est de partir loin Faire ses études Monter son petit groupe de musique avec ses copains Tout ça, et du coup pour pouvoir montrer à ses parents qu'il peut faire ça Il trouve un substitut pour le déléguer à la pâtisserie Donc il y a le deuxième jeune homme que vous voyez juste ici Et finalement ce substitut Et bien ils vont très bien s'entendre Les deux petits bonhommes là Ils vont tellement bien s'entendre Que finalement, ça va être le poteau rose Voilà, donc c'était mon premier roman graphique Et notamment ma première relation amoureuse MM Mais je vous en reparlerai ultérieurement Je vous invite vivement quand même à le découvrir Il est très beau en termes d'illustration J'aime beaucoup Et c'est vraiment réconfortant Doudou, tout ça Ça fait du bien en cette période estivale Bon je vais continuer avec les graphiques Parce que c'est ceux que j'ai mis en haut de la pile Et celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui m'a l'a conseillé Il s'agit du coup de Speak De Émilie Carole D'après le roman de Laurie Halls-Anderson Publié aux éditions aux Rues de Sèvres Quand je vous ai posté ma photo sur Instagram De la saveur du printemps que je viens de vous présenter Je vous avais demandé si vous aviez des conseils En termes de roman graphique Et j'ai dit outre Earthstopper Que je pense déjà acheter Tout comme Laura Dean aussi Qui est dans ma liste d'achat Et celui-ci je ne connaissais absolument pas Alors on est très loin du côté doudou Réconfortant, mielleux, tout ça C'est vraiment cette petite dose de bonne humeur Non, ça va pas être là-dedans Là-dedans on va parler de quelque chose de crucial De très important, de très néfaste On va parler de viol Voilà On va parler de quelqu'un je pense Qui s'est fait violer malheureusement Et qui n'arrive pas à le dire Qui n'arrive pas à s'exprimer Je pense qu'il y a toute une histoire de refoulement De sensations, de sentiments De comment dire à autrui ce qu'on a vécu On doit être terriblement honteux etc Donc c'est ce que va nous dépeindre cette Je veux dire cette BD mais roman graphique J'ai du mal avec ces termes Je vous jure Moi je suis tellement habituée aux BD et aux mangas Que le roman graphique s'incruste dans les gens Ça me perturbe un peu Je pense qu'il faudra que je le dise Quand je serai d'extrême bonne humeur J'aurais dû l'enchaîner peut-être Avec la saveur du printemps Pour que ça passe mieux Voilà Mais autant les sujets poignants Faut pas les éviter Ça fait partie de la vie aussi Une petite BD Et ce sera la seule Mais alors celle-là Je l'ai ziété depuis sa sortie Mais je suis madame bon plan Je ne voulais pas la payer Au prix fort Vous avez l'habitude avec moi Et je l'ai trouvé d'occasion Près de chez moi C'est celle-ci Il s'agit du coup de Blue au Pays des Sanges De David Tosello Le Thomas la forure vaillissante Publié chez Vendouest Vendouest j'aime beaucoup Leur parution C'est vraiment en termes d'illustration Bah comme d'hab j'ai craqué Vous savez que de manière générale Tout ce qui est BD Manga et compagnie Moi c'est les illustrations Plus encore Que le résumé Et du coup je ne lis pas Ou je le lis une fois Et j'oublie entre temps le résumé Donc j'ai oublié le résumé De ce livre-ci Et je ne peux pas m'en souvenir Parce que je vais le lire très bientôt Et j'ai pas envie de l'avoir en tête J'ai envie d'y aller Les yeux fermés À corps perdu Je veux vraiment découvrir ça De bout en blanc Je continue avec des mangas Donc je vous en présenterai Notamment deux séries La première c'est celle-ci Il s'agit de la petite faiseuse De livres De, à leur attention Écorchage opérationnel Miyakazuki, Yushina et Suzuka Oh je pense que ça va Donc je suis plutôt contente Publir les éditions au toto Qui ont la gentillesse De me les faire parvenir Et dans cette histoire On va suivre une étudiante Qui est mordue de livres À tel point qu'elle va mourir Écrasée sous une pile de livres Elle va se réincarner Dans cette petite fille-ci Sauf qu'elle vit dans un monde Où l'impression n'existe pas Il n'y a donc pas de livres Et les gens sont illettrés Mais où elle est tombée Même pas en rêve Vous me faites tomber là-dedans Je veux dire Je fais une syncope Clairement Donc elle va essayer Justement d'apporter L'univers du livre De créer les livres Et de je pense Faire en sorte que les gens Arrivent à les lire Donc là je pense aussi Que ça va être tout un défi Pour notre héroïne Je veux dire Quand vous partez de zéro N'a d'arrient du tout Il y a du chemin à faire Clairement Et j'ai hâte de découvrir ça Encore une fois Les dessins et les graphismes M'ont totalement charmé Et je ne sais pas S'il y a d'autres tomes Là j'en ai trois en main Mais je peux pas vous dire Pour la suite Ce qu'il en est Allez tenez-vous bien C'est sur les derniers graphiques Après premier On parle de roman Il s'agit du coup Du premier et second tome De Mythical Beast Investigation De Koshiro Oshino Keishi Ayasato Et Lak Toujours chez Ototo Ils ont toujours eu la bienveillance De me les envoyer Et en fait J'ai toujours été Terriblement intriguée Par cette saga Toujours à cause Et encore des graphismes Mais je ne connais Absolument pas Le résumé Et il n'est écrit Nulle part Sur aucun cucu De manga Donc je pourrais pas Vous l'inventer Je ne pourrais que vous dire De checker dans la barre d'informations Pour que vous puissiez Vous en faire une idée Si en plus Que comme moi Vous aimez les graphismes Et que vous avez Envie de savoir Donc où vous vous lancez Ça peut être intéressant Je peux vous dire C'est un seinen Et je crois Qu'il y a un espèce De lapin Lapinou Qui ne fait pas très lapinou Un petit peu Regarde à ça Qui va être avec Notre fameuse petite fille Qui je suis sûre N'est pas vraiment un ange Je sais pas Elle paraît très idéalisée Comme ça Mais je suis pas sûre de ça Moi Je vais vous parler D'une saga que vous connaissez Très clairement Je suis sûre de moi C'est celle-ci Du coup c'est La légende des 4 Alors je sais plus Peut-être que je vous en ai déjà parlé Mais je le refais aujourd'hui Parce qu'il y a une petite update Dans l'histoire Donc la légende des 4 C'est 4 clans qu'on suit Vous avez le clan Des tigres Des loups Des aigles Et des serpents Si je me trompe pas Ça doit être ça Qui vivent plus ou moins en paix Donc qui sont représentés Par différents yokai Donc des humains Qui peuvent se transformer Du coup Le problème c'est que La paix est toujours très fragile De manière générale Entre les clans Donc bon Faut que ça se tienne On suppose que chaque livre Va concerner chaque clan Il y en a 3 au jour d'aujourd'hui Donc on pense que ça va être Une quadrologie 4 Voilà On va voir ce que ça donne Mais le problème c'est que Moi je les avais acheté sur Vinted Et sur Vinted J'avais acheté le tome 1 Et le tome 2 Sauf que Quand je les reçois Je vois quoi ? Oh oh Ils font pas la même taille Pourquoi ? Qu'est pas ça quoi ? Je comprends pas Et j'ai ouvert mes yeux Parce que ça peut être très utile Et j'ai pas pris Les bonnes éditions Vous avez les éditions Flammare en jeunesse Et l'édition France Loisir Hum Ça ne match pas On est d'accord Et hier en allant en course Avec le chéri Nous sommes allés à Auchan Et nous n'allons jamais à Auchan Et ils ont soldé des bouquins Genre Moins 50% sur des romans J'étais pas prête Et je l'ai retrouvé du coup Publié chez Flammare en jeunesse Tout ce coup-ci Donc vous voyez encore L'étiquette des soldes Le prix qui était normal De 15€ Il est passé à 7,50 Donc là je l'ai vu J'ai fait ok je l'emmène Je veux que mes bibliothèques Soient bien carrées Celui-ci Je vais vous en parler Extrêmement brièvement Je vous dirai même pas le résumé Parce que je vous en ai déjà parlé De long en large Dans une vidéo Il s'agit du coup De Lune ardente De Morgane Rugrafe Publié aux éditions Plumes Blanches C'est mon premier livre de chez eux Que je vais découvrir Grâce au fil de Once Open a Book Je vous ai fait tout un unboxing En vidéo Donc il est allé juste ici Si vous voulez le voir Et je peux vous dire Que je vais organiser Une lecture commune Incessamment sous peu Peut-être qu'elle sera déjà en cours Pendant que cette vidéo paraîtra Je peux pas vous dire Je sais qu'on va pas être énormément A faire cette LC Parce que C'est une avant-première Normalement il sort le 4 octobre Je crois Autour du mois d'octobre Donc du coup Forcément je sais très bien Que tout le monde ne l'aura pas Mais ça va être bien Pour une première LC De pas être trop nombreux Je pense aussi Pour pouvoir discuter plus facilement Donc si vous voulez Toutes les informations N'hésitez pas à checker la vidéo Comme je vous l'ai dit précédemment On continue aux bonnes affaires De chez Auchan On est parti Je vais vous proposer celui-ci Il s'agit du coup De PS I Like You De Kazi West Publié chez Hugo Romand Dans la collection New Way Alors je ne le connaissais absolument pas Et j'ai été assez intriguée Je dois le reconnaître On va suivre une héroïne Qui est au lycée Et qui n'écoute pas franchement Dans son cours Et qui décide de graver du coup Les paroles d'une chanson Sur la table Sauf que quand elle revient Dans leur main Et bien quelqu'un Continuez les paroles Et en fait Elle va avoir un échange Comme ça Avec une personne Pendant un bon moment Et je pense que du coup De cette manière-ci Ils vont se plaire L'un et l'autre Et un jour Elle découvre Qui est cette mystérieuse personne Et du coup Est-ce que ça va matcher Qu'est-ce que ça va advenir De ce petit jeu De du chat et de la souris J'ai hâte de découvrir ça Alors du coup Dans la collection New Way Vous n'avez pas Les petites bonnes femmes Pour dire le degré Un petit peu de poignance Donc je sais absolument pas Je pense que du coup New Way De manière générale C'est plutôt du young adult Donc je pense que ça va Donc je pense que ça va Plutôt bien passer Et j'ai hâte de découvrir Celui-ci Dans une collection Que je ne connais absolument pas Du coup Alors du coup Je lui ai dédié Cet petit passage De la vidéo A Alison Comme je vous ai dit Au début de celle-ci Qui a eu la gentillesse De m'offrir ceci Voilà C'est le premier tome Des chroniques linières A savoir Cinder de Marissa Meillard Publié chez Pocket Jeunesse Et il faut savoir Que jusqu'à présent Je n'avais absolument pas lu Le résumé de ceci Je savais juste Que c'était une réécriture de contes Et que j'étais terriblement intriguée Et que les habits Étaient plus qu'élojus Et quand je lis La quatrième couverture Je ne pensais absolument pas Retrouver des choses mécaniques Comme des droïdes Et des robots Dans cet univers Ça me paraît totalement absurde Le mix de contes Avec ça Je veux dire On est à des années-lumière L'un de l'autre Et du coup Je pense que quelque part Ça peut bien matcher aussi Donc j'ai qu'une hâte C'est de découvrir ce bébé Et je ne peux te dire que merci Alison Pour ça Je sais pas si vous avez eu le vlog Au moment où je poste à cette vidéo Mais vous verrez ma réaction Dans celui-ci Je pense qu'on peut dire Que l'émotion était là Sans trop vous spoiler J'ai ensuite craqué Pour un intégral Et je le trouve Juste magnifique C'est du coup L'intégral de Toby Lollnes De Timothée de Fontbelle Publier Chez Gallimard Jeunesse Alors C'est un petit bonhomme Qui ne mesure pas plus Exactement d'un millimètre et demi Et son monde se résume Pardon A un grand chien Et on va le suivre Dans ses aventures Ça fait extrêmement penser A un film d'animation Du studio Ghibli A savoir Ariety Ariety qui est une petite chapardeuse Une toute petite bonne femme Tout pareil Mais c'est vrai que J'étais très intriguée Alors je sais que les avis Ils sont assez mitigés aussi Mais j'avais très envie De me faire justement Mon propre avis Et j'ai hâte de le découvrir Donc c'est un gros bébé Puisque c'est une trilogie Normalement Donc il fait beaucoup de pages Mais ce que j'aime bien aussi C'est que vous avez des illustrations Qui ponctuent un petit peu ce roman Et je trouve que de manière générale Les illustrations apportent vraiment un plus A une lecture Je sais qu'il y a des gens Que ça perturbe Je le sais Mais moi je fais pas partie de cela Donc très clairement Sinon je n'irai pas des BD et compagnie On va dire ce qu'il en est Et par contre Il y a une particularité Qu'il faut que je vous avoue Avec cette édition Donc en fait là Vous avez la couverture La couverture s'enlève Et une fois que vous pouvez Enlever la couverture Vous avez ce qu'on appelle Un grand poster Voilà Donc nous avons je suppose Le chêne de là Où habite Toby Et l'autre côté Ah en fait du coup Là on a le chêne en hiver Et là on doit avoir Le chêne en été du coup Voilà Donc si vous avez déjà vu Toutes mes vidéos Vous savez qu'il y a certains livres Que je vous ai déjà parlé Dans les vlogs Parce que je vous invoque Des réceptions Mais je les remets toujours De manière générale Dans les book haul C'est beaucoup plus simple Pour s'y retrouver Et vous avez absolument pas parlé De ce détail Parce que je l'ai découvert Après le rush de ce vlog Voilà tout est normal Mon dernier craquage spécial Sol de chez Auchan C'est ce livre-ci Il s'agit du coup De William Winton Le casseur de code De Bobby Pierce Publié chez Pocket Jeunesse Je ne le connaissais absolument pas Nada zéro Donc c'est une publication Un peu plus ancienne Et le problème De manière générale Je dirais Sur les réseaux C'est qu'on ne poste des choses Que sur les livres actuels Les sorties extrêmement récentes Et c'est vrai que des fois On peut passer à côté De choses beaucoup plus anciennes Et qu'on n'a pas entendu parler Parce qu'on n'est pas là Depuis si longtemps Typiquement Mon cas On vous en doutez Et j'étais très intriguée En le découvrant Puisqu'on va suivre Les aventures justement De ce petit William Winton Qui avec sa famille Ont dû fuir l'Angleterre Il y a quelques années de ça Ils se sont installés du coup En Norvège Et William a un grand secret On ne sait pas exactement lequel Sauf qu'un jour Il va décoder Ce qu'on appelle Le cryptogramme insoluble Le truc Avec un code le plus complexe Au monde Donc forcément Quand une organisation secrète Apprend ça Ils vont s'intéresser De très près à lui Surtout qu'apparemment Ce jeune homme A quelque chose de spécial Qui le rend à la fois Très précieux Et extrêmement dangereux C'est ce qui est dépeint Dans la quatrième de couverture Et j'étais tellement curieuse Quand j'ai entendu ça Je ne pouvais pas le laisser Donc il est passé à 7,95 De 15,90 Je l'ai vu Il n'y avait qu'un exemplaire Je l'ai ramené Ce n'est pas plus compliqué que ça C'est plus de voix Ça parle trop Je vais vous parler D'un livre Qui m'intrigue beaucoup Et je n'ai qu'une envie Vraiment c'est de le lire Depuis que je l'ai acheté Mais en même temps Je vous explique du coup Il s'agit des Brumes De Cendre Lune Le premier tome Le jardin des âmes De Georgia Caldera Publié aux éditions J'ai lu Il est beaucoup passé Celui-ci pour le coup Ça fait partie des livres Pardon Que je vous dis On voit assez sur les réseaux sociaux Et il m'intriguait beaucoup Puisqu'en fait On va suivre des personnages Qui habitent dans le royaume De Cendre Lune Où les dieux Et puis les pensées Notamment des hommes Et vous avez ce qu'on appelle L'ombre Qui est l'exécutant Des personnes malveillantes Qui ont vraiment Des pensées pas très saines Envers des envies Des rébellions par exemple Tout ce genre de choses Je sais pas si c'est très français Ce que je viens de vous dire Mais on va dire Que vous l'avez compris Pour m'alléger Mais il arrive Qu'il y a certaines failles Et notamment On va parler ici De ses fils Qui n'a que 17 ans Et qui ne rêvent que d'une chose C'est de se venger Depuis qu'on l'a amputé D'une partie d'elle-même Et privée de sa famille Sauf que forcément Elle veut s'affranchir De la tyrannie Du tout puissant Orion Le dieu parmi les dieux Et il se pourrait finalement Qu'elle soit pas seule En vouloir à ce dieu Donc voilà ce que nous dépeint A la quatrième de couverture Je suis très intriguée Tout ce qui fait un petit peu mythologique Dieu, combat, réactivité etc De manière générale Je suis très 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 intriguée Et j'ai envie de découvrir aussi Georgia Cadera Puisque elle a écrit aussi Je crois que c'est Les larmes rouges ça s'appelle J'espère que je mords pas le nom J'ai un gros doute Mais c'est vrai que j'avais envie aussi De le découvrir Et comme j'ai déjà celui-ci Je me suis dit que j'allais voir Ce que ça donne sa plume Dans ce style Pour voir après si je craque ou non Sur l'autre saga Une petite découverte que j'ai faite Au Easy Cash à côté de chez moi C'est celui-ci Ça fait un moment que j'ai acheté Mais j'ai pas pu vous en parler avant Il s'agit du coup de Zelle Le premier tome Lange Non Zelle Lange Mercenaire Le premier tome La clé De Calypso Cadin Publié aux éditions Hugo Romand Dans la collection New Way Et j'étais extrêmement intriguée Je veux dire dans le résumé On nous dépeint Qu'on va suivre Kendra Une jeune femme Qui dispose de pouvoir Elle voit les fantômes Et elle voit les auras des gens Mais elle essaye de vivre Le plus normalement possible Elle veut pas que ses dons surnaturels Prennent pouvoir sur sa vie Et a un impact crucial Et un jour il y a un nouvel élève Au lycée Il s'appelle Zelle Et Zelle Qu'est-ce qu'il veut exactement ? Attention Il veut la tuer Pourquoi ? Qui tu es ? Qu'est-ce que tu me veux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi du comment ? C'est tout Surtout qu'en plus apparemment Depuis qu'il est là dans la ville Il y a des phénomènes surnaturels Très 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 étranges Et est-ce que tout ça est lié ou non ? Voilà Je peux pas vous en dire plus Je peux juste vous dire Qu'il m'a terriblement intriguée Ça va être des... Moi je pensais qu'il faisait plus de 500 pages J'ai en fait moins de 500 Mais il est quand même balèze Et j'ai hâte de voir Ce que va nous dépeindre l'auteur L'autrice Parce que c'est Calypso Voilà Une autrice Mais je suis trop curieuse Ce genre de résumé Vous savez J'ai toujours la manie De checker sur Livre Addict Avant d'acheter un bouquin Alors J'ai checké Pour celui-ci aussi Je vais pas vous mentir Mais quand j'ai eu La quatrième couverture Je me suis dit De toute façon Je crois qu'il va finir Dans ma bibliothèque Je vais parler d'une autre saga Où là franchement J'y suis allée un peu fort Voilà J'ai acheté les 3 premiers tomes Alors Pour ma défense J'ai eu les 2 premiers tomes En lot sur Vinted Un super bon prix Et le troisième Je l'ai payé 5€ Dans un autre Easy Cash Alors là j'ai dit Comme je suis en cours dessus On va la ramener Donc je n'ai lu aucun de ces tops Pour l'instant Il s'agit du coup De Magisterium De Holly Black Et Cassandra Claire Publié chez Pocket Jeunesse Et dans cette histoire On va suivre un jeune homme Est-ce que j'ai son nom ? Oui Callum Hunt Qui est abandonné A sa naissance Tout bébé Dans une grotte Avec un mot Gravé dans la roche De sa mère Qui dit Tuer cet enfant Passé ce moment Très bizarre Clairement On suit du coup Ce petit jeune homme 12 ans plus tard Donc il doit avoir 12 ans Et en fait Il a de la magie Voilà Il connait la magie Il peut maîtriser la magie Et ses dons Sont de plus en plus fort Donc un jour Il va intégrer Le Magisterium Qui est une école Et dans cette école On va lui apprendre Tout ce qu'il y a autour de ça Et il va aussi découvrir Tout son passé terrifiant Pourquoi sa mère a fait ça Qui est-il réellement Etc Et j'étais terriblement intriguée C'est une saga Qui est terminée Je crois qu'elle a 5 tomes Si je dis pas de bêtises Et en fait J'ai la manie De quand je vais dans les magasins Espace culturel Et tout ça Quand je vois un livre Qui m'intrigue Je vais aller voir Si je le trouve pas cher Sur Vinted notamment Et c'est ce que j'ai fait Pour celui-ci Donc normalement Il coûte 17,90€ Le premier tome J'avais eu pour 8€ Je crois Les deux premiers tomes Donc comme dit mon amie Fiona J'ai eu le cul bordé de nouilles Ça m'arrive Oui effectivement J'espère que vous tenez bon Il nous reste encore quand même Pas mal de livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Je vous jure C'est la débandade Mais j'arrive pas à être un jour Tellement j'en ai J'en achète J'en reçois Voilà Je vous avoue tout Donc j'espère que vous êtes toujours présents Les Kimichous Vous allez voir On va enchaîner sur pas mal de romans sombres Noirs Un petit peu très psychologiques Horrifiants Je sais pas J'ai eu un moment Où j'ai eu très envie d'en acheter Tout ça à cause de Il est pas là Il est caché Mais je sais plus où il est Mais c'est Wilder Girls Depuis que je l'ai découvert Ce côté sombre et tout J'ai adoré Alors je sais qu'il y a beaucoup plus sombre Que Wilder Girls Là je vous le dis Je le sais clairement Mais j'ai adoré Et du coup je me suis tournée Un petit peu vers ce genre de roman Et notamment celui-ci Il s'agit du coup de The Dead House De Don Katagish J'espère que c'est comme ça Publié aux éditions du Chat Noir Et là pour le coup Je pense qu'on va être vraiment Dans un truc un petit peu effrayant On va suivre une jeune femme Qui s'appelle Carly Carly est depuis toujours Habitée par une seconde personne En fait c'est son alter ego Qui s'appelle Caitlin Et Caitlin prend possession du corps La nuit Et Carly prend possession du corps Le jour Carly c'est la fille bien C'est la fille sage etc Caitlin d'après ce qu'on a compris Pas vraiment Voilà Et un jour ce qui va se passer C'est qu'il va y avoir Trois camarades de classe Qui vont notamment mourir Et notre héroïne Est portée disparue Et du coup Durant l'enquête On va tomber sur Un petit peu son carnet Son agenda secret Là où elle écrit vraiment tout Et on va apprendre l'existence De cette fameuse Caitlin Et on va voir Où est-ce que tout ça nous mène Est-ce que notre personnage Est encore vivant Et on va vivre au travers De ce récit L'histoire Et je pense que ça va être génial Ça peut être très poignant D'après ce que j'ai compris Les gens s'attendaient A du plus psychologique Encore Si c'est bien Ce que j'ai en tête Ils s'attendaient A du plus psychologique Mais comme moi J'en ai pas lu beaucoup Ça ne me gêne pas Si c'est pas du total psychologique Vous voyez ce que je voulais dire Et j'ai très envie De voir ce que ça va donner Cette histoire de double personnalité M'intrigue terriblement Et en termes de mise en page Les éditions du Chat Noir Ont fait le paquet Toutes les pages sont comme ceci Avec des espèces de taches De partout Donc j'ai hâte de découvrir ça Et vous allez voir Il n'est pas tout seul Toujours dans cette même maison D'édition J'ai craqué pour un second livre Donc je ne les connais absolument pas J'ai déjà deux livres On est pas mal Il s'agit du coup De Water Witch De Alex Bell Toujours du coup Aux éditions du Chat Noir Et dans cette histoire On va suivre une héroïne Qui s'appelle Emma Et qui a perdu l'usage De ses jambes Dans ce que l'on appelle L'auberge familiale Du Water Witch Et en fait Elle est obligée D'y retourner Quelques années plus tard Puisque sa grand-mère Mourante vit là-bas Et ce qu'il faut savoir C'est que cette auberge A été construite Notamment avec Les restants d'un navire Au passé trouble C'est vraiment le bois De cette épave Qui a été utilisée Et du coup forcément Ça fait de l'auberge Quelque chose de très Particulier Je pense Quelque chose Un petit peu hanté J'imagine Avec des esprits Ou je sais pas Des flashbacks Des choses comme ça J'ai beaucoup de choses Qui se passent dans ma tête Quand je lis ce résumé J'ai qu'une envie C'est vraiment découvrir ça Il va se lire extrêmement vite Il tape à peu près Dans les 260 pages Donc c'est un petit roman En comparaison Avec la seconde Que je vous ai présentée Juste avant De The Dead House Et je sais pas Et je sais pas Où veut m'emmener l'auteur Mais moi j'y vais Alors peut-être Que j'irai pas Toute seule dans le noir Mais je vais y aller Avec la lumière du jour Un tout dernier craquage Que j'ai fait Avec ma petite soeur Je vais vous en parler Notamment de son craquage Juste après Moi j'ai pris celui-ci C'est 1, 2, 3, Nous irons au bois De Philippe Leroy Publié aux éditions Rajot Donc c'est aussi l'auteur De Dans la maison Que je ne connais absolument pas Et que je pense découvrir Après celui-ci Parce que ça m'intrigue énormément Si tout du moins ça plume me plaît Et on va suivre dans cette histoire Fanny qui s'est inscrite Sur un jeu sur internet Qui s'appelle Ne reviens pas Et une fois son inscription faite Elle est au milieu de la forêt Avec plein de gens Tout autour d'elle Et en fait c'est un espèce De Hunger Games Où il n'en restera qu'un A la fin de ce fameux jeu Sauf que même si les humains Paraissent déjà un petit peu Complètement enfêlés Parce qu'on se rend compte Que finalement Comme je vous dis C'est un espèce de Hunger Games Et bien ce qui craint le plus Ce serait peut-être pas les humains Mais les menaces peut-être Non humaines Qui seraient cachées Dans la forêt Voilà Ou veut nous emmener l'auteur Mais moi j'y vais avec lui Mais toujours dans le jour Ça ça ne change pas Je suis hyper curieuse Mais hyper froussarde Et de manière générale Quand vous regardez Un film d'horreur avec moi Vous ne pouvez pas avoir peur Vous ne pouvez que rire Je pète un plomb pour tout Je suis hystérique Il y a un truc Je suis comme ça En train de le regarder Mais je le vois Parce que mes yeux Ils passent à travers mes doigts Et je crois que mes doigts Me protègent Vous voyez Même si je fais ça Avec ma lecture Ça risque d'être fort compliqué Allez Je ne vous embête plus Avec ces trucs sombres Et tout ça Il nous reste du coup 4 livres Alors celui-ci Ce n'est pas le même genre De truc sombre C'est plutôt du poignant J'ai reçu de la part De la maison d'édition Galimard Jeunesse Dévisagée De Erin Stewart Et là Ce n'est pas un truc Qui va te faire flipper C'est un truc Qui va te toucher Plus profond de ton coeur En tout cas C'est comme ça Que je l'imagine On va suivre Une jeune femme Qui s'appelle Ava Qui a tout perdu Dans l'incendie Qui a disséminé Toute sa maison Ses parents Son chien Et sa meilleure amie Sauf que forcément Elle était présente Et du coup Elle a des séquelles Physiquement Elle est brûlée C'est une rescapée Brûlée Et également Psychologiquement Je veux dire On ne pouvait pas ressortir Indemne de tout ça Donc en fait On va la suivre Dans sa reconstruction D'elle-même Dans son lycée Avec ses nouveaux amis Etc Je pense que ça va être Terriblement Touchant Bouleversant Poignant J'ai hâte de voir Comment est-ce que Erin a abordé ce sujet Erin que je rappelle Elle est du coup Le prénom de l'auteur Je sais absolument pas Comment ça va être tourné Mais je pense que ça peut Vraiment Avoir un impact énorme Et je trouve que c'est un sujet Très rare dans la littérature D'autant plus qu'ici On est chez Gallimard-Jeunesse Donc c'est notamment Du young adult Et c'est assez rare Que vous avez vraiment Ce thème d'aborder Envers les plus jeunes Et j'ai hâte De voir si moi aussi Ça va marcher sur moi Et vraiment me faire Comprendre certaines choses Qu'on ne peut imaginer Tant qu'on ne vit pas Ces choses tout du moins Je vous propose de continuer Avec un autre service presse Sa sortie est prévue Pour le 27 août Donc il fait partie De la rentrée littéraire C'est celui-ci Il s'agit du coup Des chroniques de l'érable Et du cerisier Le premier tome Le masque de No Publié chez Camille Monceau Non Publié par Camille Monceau Et publié chez Gallimard-Jeunesse Vous voyez tout ce que Je viens de vous présenter Je crois que ça m'a Un petit peu perturbée Et celui-ci Je l'ai demandé Puisque tout ce qui touche De manière générale A la culture asiatique Japonaise Chinoise Un petit peu moins Mais vraiment japonaise Moi je suis à chaque fois Transcendée Et j'aime tellement Cet univers Si j'ai bien un rêve C'est d'aller au Japon J'aime beaucoup trop ça Et du coup Quand j'ai vu ça Je fais ok Univers japonais Couverture sublime Tranche sublime J'aime bien Le service price S'il vous plaît Et du coup Dans ce livre On va suivre Ichiro Qui est un enfant Abandonné Et qui est recueilli Et élevé par un samouraï Donc il va avoir Une enfance très belle Très simple Très pure au milieu de la nature Mais en même temps Il va apprendre aussi Cet art Qui est l'art du coup De maîtriser le sabre Sauf qu'un jour Il va se passer Un truc terrible Et du coup Il va devoir Je cite Tourner le dos A son enfance Pour affronter le monde Et son destin J'ai vraiment hâte De découvrir ça Et je veux pas le lire Tout de suite Parce que comme je vous ai dit Qu'il paraît fin août Je veux pas vous mettre Trop l'eau à la bouche Trop en avance Ça n'a aucune utilité De vous donner De la frustration Gratuitement Non Je passe Donc je vous le présente Pour savoir de quoi ça parle Pour voir si Oui ou non Vous voulez mettre Dans votre liste d'achat Pour la rentrée littéraire Et je vous donnerai mon avis Très peu de temps Avant la sortie de celui-ci Pour que vous soyez Vraiment opérationnel A savoir si vous voulez Le lire ou pas Avant le dernier roman C'est celui-ci Il s'agit du coup De Hame Captive Le premier tome Les mensonges De G.H. David Publié chez Plume du Web Alors je connais pas non plus Cette maison d'édition non plus Mais je l'ai acheté A notamment Des pages pour s'envoler Qui est une instagrammeuse Que j'aime vraiment beaucoup Donc n'hésitez pas A aller voir Dans l'espace Des informations Juste en dessous Si vous voulez voir son instagram Elle est adorable Elle fait vraiment De très belles photos Donc je peux que vous inviter Aller la découvrir Et je l'avais pris Aussi donc Waterwich Et quand j'ai vu ça Dans sa boutique Vinted Pardon J'étais assez intriguée Par le résumé Donc pour ne rien vous cacher Dans cette histoire On va suivre une jeune antiquaire Nommée Sacha Qui a un drôle de pouvoir Qui exerce quelque chose Notamment avec tout ce qui est objet Et son pouvoir ancestral Va faire qu'un jour Elle va être liée Notamment à Athénaïs Qui est une romancière féministe Du 19ème siècle A partir de là Ces deux femmes Paraissent assez unies Un lien très étrange On comprend pas trop Et ce qui va se passer C'est que dans la vie De notre Saint-Chat Un avocat va arriver Un avocat qui a l'air quand même Drôlement au courant De ces choses Qu'il n'est pas censé connaître Qui est-il Qu'est-ce qu'il sait exactement Qu'est-ce qu'on va découvrir Et j'ai beaucoup aimé La dernière phrase Qui dit Entre malédiction Et son gros prophétie Découvrez la quête des messagers Ok je découvre Pas de problème Je vous attends les messagers Je viens avec vous Le dernier livre Est vraiment un achat sponsorisé Par Magico Book Sur Instagram Pareil Ça c'est une jeune fille Que j'aime beaucoup Du moins une jeune fille C'est une jeune femme Pardon Je vais pas C'est pas très gentil De dire ça comme ça Mais c'est vraiment Une petite bouille d'amour Et en fait j'ai craqué Pour ça Coup de cœur inconditionnel De la terre Je vous l'ai dit Dans le dernier vlog C'est Celle-ci Il s'agit du coup Du premier tome Des chroniques De McLaya Lane Fivre noire De Karen Marie Molling Publiée aux éditions J'ai lu Et là dessus On va parler De Faïs Il faut savoir Qu'en fait Vous avez l'univers Des hommes Et l'univers Des Faïs Et un jour Le mur Qui vraiment sépare Ces deux univers Va s'écrouler Et notre héroïne Qui n'est nulle autre Que Michaela Lane Fait partie D'un peuple Qu'on appelle Notamment Les Seed Side Seer Je ne sais pas Side Seer Seed Seer Qui sont les derniers Remparts justement Entre les Faïs Et les hommes Sauf que son peuple N'est pas forcément Ils sont nombreux Mais les Faïs Ce sont des petits malins Parce qu'ils ne veulent pas Tuer son peuple Alors que son peuple A elle Veule tuer les Faïs Puisqu'un bon Faïs D'après elle Est un Faïs mort Et les Faïs Décident souvent De garder ces gens là Ces gens comme elle Parce que apparemment Ils seraient très utiles Et performants Je suppose Pour le sexe Voilà Parce que Alors je ne pensais pas Que Magico Books Il y avait des trucs comme ça Je vous avoue Alors si ça parle De scène de fesses Ça tout va Ça va être spécial je pense Mais connaissant la personne Je ne pense pas Que ça va être le cas Très clairement Donc j'ai hâte de découvrir Ça saga coup de coeur De tous les temps Ça a l'air super intriguant Je veux dire C'est assez vite C'est écrit quand même Assez gros Le format j'ai lu Est un plus petit format Que les romans habituels J'ai lui fait confiance là-dessus Et je n'ai qu'une hâte Comme tout ça C'est de les lire Et bien voilà Les kimichos Cette vidéo est à présent terminée Je crois qu'elle a explosé Encore un temps De record De films De vidéos De mon dieu Je suis désolée D'avoir parlé autant Et encore Je pense que je me suis restreint Sur certains livres Et d'autres où j'ai peut-être Un peu débordé Mais c'est pas grave J'espère vous avoir fait Quelques découvertes Si vous voulez m'en dire plus Sur ces livres-ci S'ils sont dans votre pâle Si au contraire Vous les mettez Dans votre pâle A cause de moi Ou si vous les avez déjà lus Et que vous voulez un petit peu M'aiguiller Ce sera avec grand plaisir Comme toujours Je vous l'ai fait comprendre Dans cette vidéo-ci Mais vous savez que pour moi Instagram a une très grande place Dans l'univers de Kimi Collection Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre Si vous voulez un petit peu Voir les choses en avant-première Décider des vidéos Des fois je vous dis Vous voulez celle-ci Ou celle-ci Si vous qui choisissez Tout comme mes lectures Il y a un concours Qui va arriver Qui est arrivé Je ne sais pas Pour les 4000 Kimi Choux Sur Instagram aussi Donc c'est là-bas Que ça se passe Pour beaucoup de raisons Je vous invite à nous rejoindre là-bas Et si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me le dire Que ce soit un petit pouce en l'air Tout ça Tout ça Ça me ferait extrêmement plaisir Allez Je vous laisse J'ai besoin de récupérer ma salive J'en ai marre de vous embêter Aussi longtemps Mais c'est habituel avec moi Vous le savez Allez Je vous fais tout le fait Un gros bisou les Kimi Choux Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501